Alors, l'actualité, vous le savez, le ministre Charles Wright refait surface et cette fois-ci pour répondre à ce qu'on écrit donc justement sur les réseaux sociaux par rapport à des images malsaines qui circulaient. Mais son nom a été, si vous voulez, évoqué, sué pendant quelques jours sur les réseaux sociaux. L'homme a décidé enfin de briser le silence, mais sauf que cette réaction visiblement a envenimé la situation. Est-ce que vous avez suivi un peu cette sortie ou en tout cas globalement, on est vraiment choqué de voir certaines choses en ce moment sur les réseaux sociaux? Non, moi je suis extrêmement de fois dépassé par cette situation depuis que je vois les images des personnalités diffusées et qu'on distribue sur les réseaux comme des cacahuètes. C'est extrêmement, extrêmement dangereux pour le pays. Parce qu'une personnalité, c'est quelqu'un qui a autour de lui d'autres personnes. Il est responsable de plusieurs personnes, pas simplement de sa famille, mais même les gens qui sont autour de lui. Certainement, je travaille, laissez-moi le dire, certains gagnent à travers sa personnalité, d'autres sont là, ils sont engagés, le processus, tout ce qui va avec. Et l'ensemble des réformes, par exemple, que la personne mène dans un domaine aussi dangereux qu'il y ait la justice, avec le procès des massacres du 28 septembre et d'autres actions de poursuite sur des crimes économiques. Vous voyez un peu la dangereusité jusqu'à un certain niveau où ça peut partir. Quand j'ai vu la vidéo de l'ancien ministre des Images, quand j'ai eu l'opportunité, sur un groupe, j'ai vu quelqu'un qui l'a mis, j'ai automatiquement réagi. Je crois que c'est le groupe, ils m'ont mis sur un groupe là. J'ai automatiquement réagi. J'ai dit non, on ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est humain. Et c'est humain. Et d'ailleurs, je suis allé jusque sur ma page, je l'ai soutenu, je l'ai dit, je crois qu'il faut revenir à la prière. C'est-à-dire qu'il fallait t'attendre. Les gens, quand tu es trop hargneux envers les gens... Non, non, attention. Non, non. Vas-y, d'accord. Allez, vas-y. Je suis en train de dire ce que j'ai écrit sur ma page. D'accord. Pour le dire, c'est extrêmement important de conserver sa vie de prière. Moi, ce que je l'ai dit en tant que religieux, c'est-à-dire quand des situations t'arrivent, tu te confies à Dieu. C'est ce que je sais. Je ne peux pas dire autre chose. C'est le seul recours. Et donc, je l'ai amené à cela. Mais très malheureusement, hier, à la grande surprise de tout le monde, enfin, le ministre décide de parler. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il avait besoin de parler? Oui. Trois réflexions me sont venues à l'idée. La première des choses est que Charles Roy est dans une logique tout le temps de se blanchir de toutes les situations, même s'il n'y a pas nécessité de parler. Le monsieur est pas. D'ailleurs, la dissolution du gouvernement est due au fait qu'il a parlé aussi. Oui, justement. Intelligemment, quand on est à un certain niveau de gestion de responsabilité, il est évident que l'on doit réfléchir à deux choses, à faire des choses. Et quand on est personnalité publique, il y a de ces choses aussi. Il y a des choses qui arrivent. C'est arrivé à Baïdi, à Ribot. On a vu ça ici. Mais on n'en parle pas. C'est passé, c'est passé. Les gens ont parlé, parlé, mais le monsieur n'a pas. C'est pas. La Guinée, c'est... L'actualité, ça fait comme ça, comme des feuilles de paille. Ça fait boudou, on l'attend. Et puis, quelques heures après, ça fait pas. Et puis, c'est fini. L'eau est vessée là-dessus. Oui, mais en attendant, quand même, c'est son image. Hier, j'ai vu... Et le contexte, il ne faut pas oublier. Dans sa communication, un, sa posture ne s'y est pas. Ça ne démontre pas à quelqu'un qui est désolé, mais plutôt quelqu'un qui assume ce qu'il est en train de faire, mais avec arrogance. Ça, c'était déjà... Ça, c'était une mauvaise sortie. Difficile à comprendre. Il ne s'est pas préparé pour ça. Quoi qu'il en soit, oui, mais bien sûr. La deuxième des choses, le contenu de sa communication. C'est encore plus grave. Un contenu qui est différent, en fait, un contenu parchemé, de la dichotomie à l'intérieur de sa communication. Il rappelle sa vie. Il dit non. Les gens ont décidé de mettre fin à ma personne à cause de mon travail public. Ça, c'est... À cause des orientations publiques, à cause des poursuites que j'ai engagées, à cause du fait que je suis en train de fouiller les marchés gré à gré, à cause du fait que j'ai touché. Ça, c'est à l'intérieur de sa communication. Tu as besoin de ça. Tu t'es ministre pour faire un travail. Tu as fait ce travail-là. Ce qui arrive, et puis tu as le temps d'exposer ta famille, parce que les gens n'ont pas parlé. Forcément, tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui marche. Mais le monsieur est rentré dans tous les détails. Même ce qu'il a l'habitude d'envoyer à ses enfants, il est rentré dans tous les détails. Il dit qu'il envoie mille euros au-delà de tout ce qu'il fait à ses enfants. Ses enfants sont logés en France. Et dites que c'est ma femme qui est à l'origine. J'ai écouté cette vidéo à trois, quatre reprises. Jusque ce matin, j'ai écouté cette vidéo. J'ai dit, mais est-ce qu'à des moments, il n'y a pas un câble qui saute de foie? En tout cas, ça, c'était vraiment pas bien réfléchi. L'autre élément qu'il ressort dans sa communication, c'est qu'il met en nuit son foyer. Il dit qu'il accuse d'autres acteurs. Moi, je reste évident. Et à l'intérieur de sa communication, il fait écouter beaucoup d'audio. Ce qu'il a fait à Sidi Souley-Mandiam, vous vous rappelez de ça? Il fait écouter beaucoup d'audio. Il a enregistré des appels téléphoniques avec lui. Ça aussi, c'est quand même... Ça aussi, c'est de mettre ces gens... Et quand c'est un ministre de la justice aussi qui... Je viens à cela. D'accord. Quand c'est un ministre de la justice qui le fait, qui enregistre les gens pour présenter au public, c'est qu'il y a un problème. C'est que lui-même, il a un souci. Et donc, il en a présenté d'autres personnalités. Et au-delà de ses personnalités, il parle du relationnel avec sa femme et le mania homme d'affaires, KPC. Mon frère, ta vidéo est diffusée. Les gens l'ont vu. La chose que tu as fait, demande pardon aux gens et continue la voix. Ne cherche pas des boucs émissaires. En fait, dans sa communication, on avait l'impression qu'il cherchait des boucs émissaires pour mettre... Parce qu'en fait... D'accord. Pour tout te dire, Keta, son retour dans le gouvernement est compromis. Et peut-être que c'est pour cela qu'il est sorti. Et donc, puisque c'est compromis, il faut trouver des raisons évidentes pour taper à l'oeil du président de la République. Mais est-ce que son retour est compromis ? Je te dis que son retour est compromis. Parce que... Son... Non. Parce que cette sortie, je me dis, quelque part, quelque part, il est rassuré de quelque chose. Son retour est compromis. Un ministre qui sert d'imposte. Son retour est compromis. Et donc, puisque le retour est compromis, il faut trouver effectivement des boucs émissaires. Il faut trouver des raisons par-ci, par-là. D'accord. Pour finir, la dernière phrase que je vais prononcer. Monsieur Charles Roy, quand on exige des gens d'appliquer de la loi et de suivre les textes juridiques conformément aux règles et aux principes qui sont édités dans ces textes juridiques, et qu'on a été ministre d'État, ministre de la Justice dans un pays, il est évident qu'on s'applique à nous-mêmes ces principes et des rigueurs avant de demander aux autres des comptes. Et lorsqu'il y a cette faille-là qui existe, c'est qu'on ne mérite pas la société. Bien. Oui, Oumar, par rapport à... Je vois Odilon qui s'impatiente. Allez, vas-y. Alors, pour être bref, parce qu'on est déjà pris par le temps, par rapport à cette situation, comme l'a fait Kondé, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, mais j'ai vu un monsieur qui était dans une situation qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne va pas comprendre. Parce que vous savez, des fois, on dit que le silence est une autre forme de communication. Et surtout quand on sait qu'on incarne l'État, il y a ces détails qu'on n'a pas besoin de mettre à la place publique. Il a jugé nécessaire de mettre ces détails à la place publique, mais en tant que ministre de la Justice... Il aurait dû prendre la hauteur par rapport à un certain... Même s'il fallait communiquer. La communication, elle était nécessaire, mais une communication structurée. Une communication très pondérée et axée sur l'essentiel. Quand un ministre de la République, un ministre de la Justice vous dit que j'ai amené mes enfants pour les mettre à l'abri. C'est le ministre de la Justice qui vous dit ça. Parce que ce qui se fait n'est pas compatible avec leur éducation. C'est pour vous dire que nous autres, on s'inquiète de l'éducation de nos enfants. Alors en ce moment, c'est pourquoi... Quand la situation a atteint un certain niveau, tout le monde amène la famille à l'extérieur. Vous regardez la plupart des ministres, ils ont leurs enfants à l'extérieur. Ils ont leurs parents à l'extérieur. Ils ont leurs femmes à l'extérieur. D'autres même amènent leurs copines à l'extérieur. Alors, c'est pour vous dire qu'en ce moment, il y a des choses qu'ils ne vont pas se gêner de faire. L'éducation, ce n'est pas leur priorité. Les enfants ne sont pas là. La santé, ce n'est pas leur priorité. Leur famille ne sont pas ici. Les infractures, ce n'est pas leur priorité. Leurs proches-parents ne circulent pas ici. Vous avez vu, il y a des éléments qui n'étaient pas nécessaires. La dépense familiale, il y a de ces choses, surtout en ce qui concerne votre famille. Ce n'était pas nécessaire de les mettre à la place publique. Comme l'a aussi bien dit, je reviens encore là-dessus. Le fait que moi, Omar, je suis impacté, tous ceux qui mangent derrière moi sont impactés. Tous ceux qui vivent avec moi sont impactés. Et mettre là-dessus aussi, de façon ouverte, un certain KPC là-dessus, c'est qu'il y a des interrogations dans le foyer de ce dernier aujourd'hui encore. Il y a des problèmes qui vont naître. Vous comprenez ? À un moment donné, il faut savoir sur quoi communiquer et comment communiquer. On peut comprendre combien de fois il est touché. Parce que quand on est... On se retrouve... On m'a amené des images, automatiquement j'ai repoussé les images. Comme ça, j'ai balaié. Parce que des fois, c'est compliqué. Moi, je crois bien qu'aujourd'hui, au-delà des réseaux sociaux, au-delà de l'internet, au-delà de tout, il faut qu'on essaye de revenir sur notre humanisme, sur notre humanité, sur notre responsabilité à tous les niveaux. Bien. Oui, Odilon. Il n'avait pas intérêt de communiquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des autorités en la matière qui ont pris le débat. Le projet qui a fait une sortie. Oui, mais est-ce que la dame aussi n'a pas mis son pied dans le plat ? Parce que... Les parquets généraux. Si vous partez en guerre contre ceux qui publient, ceux qui partagent, ceux qui en partent sur les réseaux sociaux, mais et ceux qui produisent ? Ceux qui résistent là. Ceux qui résistent également. Et quand on prend l'audio quand même du ministre Charles, la conversation avec cette dame d'un des médias de la place, la conversation, il y a des mots qui sont dedans qui choquent plus que la vidéo. Il y a des mots qui sont dedans. Il a des mots qui sont dedans. Il a des mots qui sont dedans. Il a des mots qui vont aussi dans son nom. Vas-y. C'est ce qu'a fait le ministre, l'ancien ministre Charles, c'est peut-être une façon de se défendre, mais c'est malheureusement une mauvaise option. Je disais que le projet m'a pris le devant. Les parquets généraux de Conakry. La France d'Islans, le cardinal Robert-Sahara. Je vais terminer par cela. Les parquets généraux de Conakry et Cancan ont fait une sortie. Et il y a le parquet du tribunal de la première instance de Caloum qui a émis des réquisitions au fin de comparaison forcée de la dame Ami. De toute façon, c'est lui qui les a nommés. Maintenant, il n'avait aucun intérêt de faire cette sortie-là. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Mais il y a quand même une remarque qui ressort. Au fait, la sortie du ministre était à l'image même des communications qui se font quand on est autorité. La communication n'est pas institutionnelle, en quelque sorte, chez nous. Un ministre se lève un beau matin, il raconte ce qu'il veut. S'il y avait cette information, cette éducation, en termes de communication institutionnelle, je pense que le ministre, même s'il l'aurait communiqué hier, il y a des postures, il aurait eu une communication structurée. Je ne veux pas rentrer dans sa vie privée. Mais après, dans sa communication, il ressort à mon avis une sorte de disculpation de celle qui est mise en cause. La dame a mis, parce qu'il accuse sa femme. Là, on se pose la question. Non, en fait, il y a deux problèmes. Il y a l'audio, il y a la vidéo. Moi, je parle de la vidéo. Celle qui est journaliste n'est pas concernée par la vidéo, en fait. Je parle de la vidéo. Et de la vidéo, il dit que c'est... Et quand on revient dans l'audio, vous l'avez dit, quand même, je ne pouvais pas... Moi, je suis solidaire par rapport à ce qui est arrivé à mon frère Charles, à mon compatriote. Mais ce qu'on a écouté dans l'audio, vraiment, c'est pas responsable. Ça ne devrait pas passer. Mais pourquoi le problème, pour ce cas-ci, par exemple, on se rappelle... C'est là où on va... C'est ce qui s'est passé avec Tamsir, à l'époque, on se rappelle. C'est là où on va... 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 Pour une procédure saine, je dis bien saine, le ministre devra être écouté également. Oui, parce que tu as la pudeur. Je n'entre pas dans les détails. Pas qu'il te... Je dis bien pour une procédure saine, voilà, on saura ce qui va se faire. Il fallait dire l'avouer. Oui, bon, moi, là-dessus, je ne serai pas trop long. Je crois que nous appartenons à une société qui est conservatrice. Oui, oui. Voilà, conservatrice qui reste vraiment rattachée à ses valeurs. Valeurs éthiques, valeurs morales, valeurs religieuses, valeurs culturelles. Moi, à la place de quelconque homme d'État qui se retrouverait dans de telles situations, j'observe la théorie de la spirale du silence. C'est de l'allemande Elisabeth Noël Neumann en 1914. Voilà, une théorie appliquée, une théorie sociologique, aussi appliquée en sciences politiques et en communication politique. Et voilà ce qu'elle dit, citation, que si ses opinions se retrouvent à contre-courant de l'opinion publique véhiculée par les médias de masse, l'individu face à la crainte de se retrouver isolé dans son environnement social aura tendance à taire son avis. L'individu peut se retrouver d'accord avec le point de vue dominant. C'est-à-dire que c'est très simple. Et il te met à l'évidence que quand il y a une communication de masse, l'opinion s'acharne. Surtout quand on est homme d'État, vous appartenez désormais à un rang social. Donc vous devez tout faire, tout faire pour ne pas être éclaboussé. Il a quand même présenté ses excuses aussi. Oui, il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses. Il y a, je pense que ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ça devient des trous. Aujourd'hui, puisque le Progème a lancé une enquête, il faut aller au bout de l'enquête. Oui, mais contre qui ? Il faut lancer. Contre qui ? C'est là où il ne doit pas y avoir. C'est ça, le groupe peut comparer. Mais attention. C'est là où il ne doit pas y avoir du deux poids, deux mesures. Autant, autant, on doit écouter la dame, autant, toutes les personnes sur toute la ligne impliquées dans ce dossier, des prêtres, écoutons, qui ont partagé, qui ont publié. Mais pas ce qu'on a reçu quand même, mais parce que la loi ne dirait vraiment pas ce qu'on a reçu. L'enseignement, il faut faire beaucoup attention quand on est homme d'État. Il faut faire beaucoup attention. Oui, homme d'État. Quête à moi, je voudrais rapidement. Avec les réseaux sociaux. Je voudrais rapidement recommander le livre La force du silence du candidat Robert Sarras au ministre Charles Wright et à tous ses proches. Merci à vous. Merci à vous, Christian Desco. Merci à Omar. Merci à Odolo. Merci àCaprio. Sous-titrage Société Radio-Canada